Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Random Nuzlocke Challenge avec notre équipe de Tarba et on s'apprête à réaliser le moment le plus chiant du jeu, c'est à dire la grotte. Alors je vous mens pas, j'ai une carte parce que je la connais absolument pas cette grotte. Il ne faut pas non plus qu'on perde un perso, bêtement, sur une capture. Ça serait bête, qu'on se le dise. Mais on a un électrode et ça c'est classe. On souhaite quand même la bienvenue à Ballsy. Par contre on va soigner notre... notre Dulvizar du coup. Dracorage, sympa. Ah oui mais il n'y a pas de type... ok. C'est vrai il est vol quelque chose je crois. Il a tellement changé de type ce connard. Du coup on va re-soigner Dulvizar. Le problème c'est qu'il n'a pas une attaque de fou. Par contre le niveau des Pokémon est assez fou. On n'est pas bien plus haut level que les mobs. On va re-soigner Dulvizar. C'est marrant, il y a des Voltorb et des électrodes dans cette grotte. Salamèche contre Dulvizar c'est pas ouf. Ah oui d'accord. Le dernier fou Eliane de Dulvizar. Co-critique ça fait plaisir. Oh non 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 pas ça pas ça pas ça pas ça. C'est terrible. Le co-critique. Nous venons de perdre notre deuxième Pokémon de cette run. C'est terrible. Désormais c'est Lachias qui a repris la position de number one. Je suis dégoûté. Mais on arrive quand même à sortir de la grotte. Ce dur moment nous devons relâcher Dulvizar. Bon allez on va essayer de pex un petit peu les Pokémon qu'on a et on ira récupérer notre Ampiflore. Bon après clairement Elector est notre meilleur allié. Ouais on ira récupérer Ampiflore à la pension. Ça serait bien qu'on y aille le plus possible quand même. Après on pourrait très bien aussi changer un peu de stratégie et très bien décider de faire tous les combats avec Elector et d'espérer finir la run qu'avec Elector. Le pire. Paralysé plus la folie. Nickel. Et ce combat quand même c'était quelque chose. Allez on va prendre notre temps. On va faire tous les dresseurs mais au moins on va prendre pas mal d'XP. Ça sera bien plus confortable pour la suite. Vas-y 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 vas-y. Tu vas voir je vais crever sur ça. Non mais vas-y c'est bon arrête toi là. Et la paralysie super mais c'est parfait. Allez va niquer ta mère. On va faire une petite nouvelle capture pour le fun. J'en ai marre de ce Pokémon. On aurait pu avoir un deuxième Lamantine mais ce n'est pas le cas. Désolé. C'est ici qu'il y a le centre commercial. On va voir si on peut directement acheter des trucs à boire là. Il faudrait trouver des CT. Ah il y a des pierres. Une pierre pleine. Mais il n'y a pas de pierre lune. On aurait peut-être eu l'utilité d'une pierre lune. Je crains que les CT soient random aussi. Parce qu'ici je crois qu'on peut acheter laser glace normalement. Il me semble. On ne sait même pas quelles attaques c'est. C'est terrible. En fait on pourrait très bien voir des trucs de bâtard. On contient hurlement. Ok ça on s'en fout. On contient éboulement. Ça c'est fort. C'est très fort éboulement. On va la garder explosion. On s'en fout. C'était 37. Darvenant. C'était 1. Double d'art. C'est nul. Téléport. En vrai c'est trop bien. En vrai c'est vraiment trop bien. Non mais vraiment. Ça fait des cordes sorties gratos en fait. Ensuite on a CT 9 et là c'était 17. Vampirisme. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Et enfin c'était 17. Eukok. En plus la chiasse est apte. Roh ça peut tellement être fort. En plus ça a beaucoup de points de vie hein. Loclass. Loclass a beaucoup de points de vie du coup Eukok ça peut être sympa. On va quand même acheter 5 super potions et des super balls. Bon bah voilà on aura fait un tour des CT. C'est pas ouf hein franchement. Il y a aussi le dojo à la fin qui peut être sympa à faire pour avoir un Pokémon gratos. Bon on va voir si elle accepte mon don de boisson. Voilà. Bon allez on va quand même récupérer notre Empiflor. Elle est montée de 5 niveaux. Et du coup là quoi comme attaque ? Poudre toxique. Parasport. Poudre de dos. Tranche herbe. Truc trop chiant quoi. Le retour d'Empiflor. Bon du coup il y a plein de choses qui s'offrent à nous. Il y a l'arène, le dojo. On peut pas le faire parce qu'il faut d'abord faire la Team Rocket. On n'a pas encore, on n'a pas encore la flûte pour les Ronflex. On peut pas descendre au sud pour le moment. Donc on va faire Parmany. Non je sais plus c'est Parmany. Allez direction le Casino. Est-ce qu'ils sont random les Pokémon qu'on peut acheter ? Avec les jetons. Après avec Surf. Surf et Lazerglas. Et là on est trop bien quoi. Le repère de la Team Rocket. Bon on va se faire les dresseurs parce qu'il faut qu'on develop quand même. Tiens on va mettre Fire Reich avec son petit tunnel. Alors destruction. Si on fait destruction on perd le Pokémon. Ah oui. Il y a le puzzle. Enfin les puzzles. Il y en a plusieurs. Oh il a masse Pokémon lui. Un point de vie quoi. Ça ça m'énerve. Puis j'ai une attaque à 15 pp quoi. C'est pas super chiant. Le coup critique qui fait plaisir quand même. Allez on va remettre Sarasenia. Son tranché à Vener qui fait coup critique à chaque fois. On va mettre Sarasenia devant tiens. Bon allez on avance tout doucement dans les états. On va se faire plaisir avec Sarasenia. Le coup critique de l'enfer. Trop facile ce dresseur. Le coup critique ce n'est pas très efficace. Ok. Ça me va. Là par contre je pourrais en prendre plein la gueule. Ah bah non il fait Morphing évidemment. Super. J'ai quand même un Pokémon haut qui n'a pas d'attaque haut. Un Pokémon feu qui n'a pas d'attaque feu. C'est pénible. Ce random de leur challenge est pénible. Par contre du coup j'ai deux Pokémon paralysés c'est ça ? C'est pour ça qu'on va aller se soigner. En fait je me suis trompé d'escalier. Promis je vais me soigner après. Merde. J'ai envoyé un Pokémon paralysé. Ok. Draco feu. Du coup je mets qui ? On va mettre la chiasse tiens. On s'en fout il a le coq. Il a que 5 plaquages. Et puis il s'est fait un baisse d'attaque. Écho critique. Nickel. C'était 29. Tiens donc que contient-elle là ? Ultima Washi. La chiasse peut apprendre Ultima Washi. Comme ça au moins on a au moins deux attaques physiques. Enfin deux attaques de dégâts sur ce Pokémon à la con. Allez du coup on va faire le deuxième puzzle. Ah oui je crois qu'il faut le buter pour avoir la clé. Un truc comme ça je sais plus. Voilà il a perdu la clé. Bon clairement on va jeter la CT 23. On s'en fout de lui. Allez du coup on va pouvoir aller prendre l'ascenseur. Direction l'étage le plus bas. Quatrième sous-sol. Un huile max. C'est cool. Je peux prendre des coups critiques comme ça quoi. Gratuitement. Allez petit combat contre Giovanni. Espérons que tout cela se passe bien. Pour l'instant ça part plutôt bien. Ça continue à merveille. Ça termine en apothéose. Comme tous les combats importants en fait. Ils sont très faciles. Allez le scolp sylph. On se casse. Allez un dernier petit bolos. Allez on va se soigner. Puis ensuite on va direction l'arène. Alors la question c'est est-ce qu'on se fait ma soeur dresseur ou non ? Ouais on va prendre l'XP qu'il y a à prendre. Est-ce que Destruction tue Fire Reich ? Et non. Trop fort. Trop tanky. Bon clairement Elector, Nukary. L'intégralité du jeu. Premier choc mental. Je peux me prendre la folie quoi. C'est parfait. En plus il me fait des coups critiques et tout quoi. Ça me dégoûte. Allez on va se soigner. Magikarp niveau 24. Il y en a qui ont loupé des trucs. Et c'est parti on va faire la championne de la reine. Erika. Rukups. Ça peut être chiant. Ultima Rushing. Nickel. Caninos. C'est pas un problème. Je sais plus dans quel cas ça échoue Ultima Rushing. Il va être chiant. Il va pas me tuer quand même. C'est bon. Et nous avons enfin le quatrième badge. Une nouvelle c'était. Que contient-elle ? Bué Noir. C'est quoi ça ? Ok. Bah non merci. Voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve évidemment pour un nouvel épisode avec la tourche. La tour. Je vais dire la tourche et tiflore. Mais non pas du tout. La tour de Haussle la tueur. De Haussle. Et puis comme ça on va récupérer la flûte. Et on ira enfin chercher la CS Surf pour notre low class. Ce que je vous propose c'est qu'on se termine avec la capture de cette route là qu'on a pas fait tout à l'heure. Peut-être qu'un Pokémon très intéressant nous attend. Story. Pourquoi pas. Après tout. Mais il s'est fait one shot. Voilà. On se quitte donc avec cette douce mélopée qui introduira l'épisode suivant. Les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. A mettre votre petit commentaire. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode. Pour la suite de ce Nuzlocke Challenge. Alors malheureusement aujourd'hui nous avons perdu ce cher Vulvizar. Mais en piflore notre cher Saras Senia. Montre quand même de très très bonnes performances en combat. Donc nous sommes très heureux. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.